Félicitations. Lolita Chama, actrice et fille d'Isabelle Huppert, attend un heureux événement. Dans les colonnes du Figaro, celle qui a fêté ses 39 ans il y a seulement quelques jours vient d'annoncer qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, 9 ans après la naissance de son fils, Gabriel, né de ses amours avec son compagnon, le réalisateur Julien Ferret. Ainsi, la famille s'agrandit, pour la plus grande joie de la comédienne, mais aussi d'Isabelle Huppert, qui s'apprête à devenir grand-mère pour la seconde fois. Malgré ce nouveau locataire, Lolita Chama ne compte pas lever le pied de si tôt, puisqu'elle est attendue dès novembre au Théâtre du Rond-Point. Un projet qui s'immisce dans un agenda déjà bien chargé puisqu'elle marge des planches et de sa grossesse, la comédienne est actuellement à l'affiche de libre-garance. Réalisée par Lisa Diaz, et elle sera de nouveau sur grand écran d'ici la fin du mois de décembre 2022 avec le film Caravage, dans lequel elle partage l'affiche avec sa mère et Louis Garel. Vous l'aurez compris, dans La famille des Isabelle Huppert, on n'est n'accent aigu chapaz à la passion du cinéma. Cette filiation, je la trouve compliquée mais je l'assume parce que c'est ma vie, expliquait Lolita Chama dans les pages de Télestar à ce sujet. Et la comédienne de 39 ans n'est pas la seule à être tombée dedans quand elle était petite, puisque son fils, Gabriel, 9 ans, semble s'être lui aussi entiché du jeu. En effet, en 2021, le jeune garçon a brillé dans les intranquilles, aux côtés de Damien Bonnard et Leila Bechti. Un premier rôle qui a même permis au fils de Lolita Chama de monter les marches du Festival de Cannes la même année. Rien que ça. Isabelle Huppert, une maman normale selon son fils Lorenzo après Lolita, née en 1983, Isabelle Huppert est également devenue maman de Lorenzo, en 1988, puis d'Angelo, en 1997. Dans une interview avec Gala, en 2017, Lorenzo Chama se confiait sur son enfance avec une mère célèbre. « Je n'avais pas l'impression que ma mère avait une vie différente des autres mères », explique l'acteur avant d'ajouter. « Je n'ai jamais eu la sensation d'un statut à part, sûrement parce qu'elle nous a beaucoup protégés, elle a normalisé notre environnement, par conséquent, on a eu une vie comparable à celle de nos copains de classe. » Une enfance passée sous le signe de la normalité, comme l'indique Lorenzo Chama, qui garde de tendres souvenirs de leur moment en famille. « Quand on était enfant, les films de chevet à la maison c'était Mary Poppins, les films de Chaplin et mon préféré The Kid et Le voleur de bicyclette, on pouvait les repasser à l'infini », confie-t-il. À propos de l'auteur Marnie Colvert, ces derniers articles. ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501